Et on commence avec le passé de votre carrière, votre meilleur souvenir jusqu'à présent. Oh, il y en a plusieurs, mais je suis très fier de mon métier, je suis très fier de tout ce qui s'est passé jusque maintenant. On a commencé avec une boucherie, j'en ai huit, maintenant j'ai deux restaurants, je fais plaisir aux clients et j'adore. Le présent, qu'est-ce qui vous fait triper, qu'est-ce qui vous plaît pour le moment ? Ça me plaît, notre nouveau bâtiment, notre succès et voilà, ça ne vient pas de rien, c'est du travail. On se lève, on travaille 20 heures par jour et je suis très fier de ça. Je suis très content que ça se passe assez bien parce que voilà, les temps sont un peu durs quand même. Il y a de plus en plus de végétariens, de végans et voilà, je comprends beaucoup de choses et je suis très fier. Les gens, ils adorent encore ma viande et c'est très bien comme ça. Alors beaucoup de travail, beaucoup d'idées aussi. À quoi on doit se attendre dans les mois, dans les années à venir ? Est-ce qu'il y a des projets déjà ? Ou des rêves peut-être ? Oui, bon, notre vie, c'est un rêve, c'est un travail. Je veux faire, je veux expliquer aux gens dans le futur d'où ça vient, la viande. Pourquoi manger terroir régional et pas tout croire ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux ? Voilà, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas bien du tout. Je suis aussi très triste quand je vois tout ce qui est transport d'animaux, l'abattage. Voilà, je veux montrer aux gens que, voilà, manger du terroir, manger du luxembourgeois et comme ça, ils ont déjà une assurance pour tout ce qui est transport, les abattoirs. Ils sont très, très bien contrôlés et on a le respect vis-à-vis de la bête. Sous-titrage ST' 501